Je vais te dire tes vérités, Lise, et je ne passerai pas par quatre chemins pour te dire ce que moi, sans grâce, je pense. Et je vais te dire ça, Ho-Ra. Voilà, les gens vont dire que pourquoi je ne t'ai pas appelé au téléphone? Je ne pouvais pas t'appeler au téléphone. Tu sais pourquoi ils ne pouvaient pas t'appeler au téléphone? Tout simplement parce que la personne chez qui tu es partie supplier l'amitié. Vous avez parlé, vous étiez deux. Mais la personne est venue s'asseoir à Mondovision pour venir nous faire comprendre que c'est toi le Ntinda. Mais c'est Veuve Joyeuse que tu traites souvent de Ntinda. Mais non, Veuve Joyeuse, elle, quand elle fait, c'est à Mondovision. Tout le monde le voit. Mais toi, tu es partie, bac, 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 bac. Tu n'es pas venue à Mondovision. Il fallait que tu viennes. Tu savais bien qu'Ungwé Satan allait faire le direct et elle allait dire que tu es partie l'appeler et qu'elle ne t'a pas répondu. Parce qu'elle le dit, hein. Elle dit que tu l'as appelé, mais elle n'a pas répondu. Mais vous avez parlé par message. Oh, Ungwé Satan, je t'aime. Tu as bien fait de venir nous dire ça. Parce que peut-être nous, on allait rester comme ça, là. On n'allait jamais être au courant. Que Élise est venue supplier l'amitié, bac, bac. Derrière, derrière. Élise, elle me met tourbillon. Elle me met tourbillon. Élise, prends le tabouret. J'ai besoin de 50 personnes. Partagez encore. Il manque 3 personnes. Je commence. S'il vous plaît. Partagez. La déception pour moi, elle est énorme. Elle est énorme. Partagez. Voilà. Nous avons atteint 50 personnes. C'est ce que j'ai besoin. Voilà. Vous savez, moi, Sangra, moi, mon nombre, c'est 20. Parfois 30. Parfois, autrement, 50. 50, je vous ai demandé 50 parce que je ne vais pas aller à ma soeur. Élise Battante. Élise Battante, prends ton tabouret. Même si tu n'es pas là. Tu vas regarder ce direct et tu vas l'écouter. Voilà. Élise Battante. Tu n'as pas honte. Donc, tu es partie. Ngué Satan était en direct. Non, non, non. Je ne peux pas fermer. Tu as dessus tout le monde. Tout le monde qui était dans le direct là, Élise. Tu nous as dessus. Moi, je n'écoute pas souvent les directs de Ngué Satan. Mais, comme par hasard, je suis allée écouter son direct aujourd'hui. Et quand j'ai, quand elle a fini de parler de toi, hé, ouais, je suis restée comme ça. Là, j'ai dit que, attends, c'est même Élise Battante, c'est ma maudiant à moi ou c'est une autre Élise? Je ne savais, je croyais que c'était une autre Élise. Mais quand j'ai commencé à voir les commentaires, les commentaires, ceux qui t'insultaient, que tu es une tinda, que tu es reparti demander l'amitié après avoir insulté Ngué Satan, tu es reparti, bak, bak, demander l'amitié. Donc, Élise, je vais te dire tes vérités. Élise, tu sais, chez nous, les écans, les écans tombent ici, en haut. Oui, oui, oui. Il n'y a même pas deux jours, j'étais dans ton direct. Je te disais que, non, ma mon dieu, tu mérites d'être aux omelettes des femmes parce que tu portes le flambeau des écans. Et je n'ai pas compris ta sortie que tu as fait l'autre jour. J'étais même écrite. J'ai dit que, non, mon dieu, tu ne peux pas dire que les gens s'acharnent sur Ngué Satan, étant donné que Ngué Satan aussi, tu es assise sur Nathalie, pendant des années et des années. Et toi, tu trouves que la reine Mèrio, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bien parce qu'elle est assise sur Ngué Satan. Et toi, ça ne te plaît pas et tu as fait ta sortie. Tu as le droit de faire ta sortie. Mais laisse aussi la reine Mèrio se libérer le nombre d'années qu'elle a besoin parce qu'Ngué Satan, lorsqu'elle s'est assise sur Nathalie, elle est restée sur Nathalie pendant des années et des années. Elle était sur elle. Et personne n'est sortie pour dire quoi que ce soit. Pour dire quoi que ce soit. Oui, 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 nous sommes les écans de la reine viscérale. Oui, 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 moi-même, je suis une écante de la reine viscérale. Élise, tu as oublié ce que cette fille a dit de toi. Tu as oublié ce que cette fille a dénigré de ton mari, dénigré même ta maison là où tu vis. Mais Élise, pourquoi tu as la mémoire aussi courte ? Et tu pars, tu l'appelles. Elle a dit qu'elle ne t'a pas répondu, que quand tu as appelé, elle n'a pas décroché le téléphone. C'est ce qu'elle a dit. Attends, moi je vais te répéter ces mots. Ces mots qu'elle lui a dit. Peut-être que toi tu n'étais pas là-bas dans le direct là. Moi je te répète ces dits. Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a dit que tu l'as appelé et quand tu l'as appelé, elle n'a pas décroché. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est la vérité. Elle a dit que tu l'as appelé et qu'elle ne t'a pas répondu au téléphone. Et que vous vous êtes parlé sur message et que tu as demandé que tu as envie de la soutenir par rapport à sa soirée. Tu as demandé à soutenir et que non, elle a d'abord dit ceci. Elle a dit qu'elle te remercie d'abord par rapport à ton direct. Oui, oui, oui. Il ne faut pas qu'il saute les étapes. Elle a dit qu'elle te remercie par rapport à ton direct à sortie que tu as fait avant hier. Qu'elle te remercie déjà pour ça. Et elle a dit ceci que tu l'as appelé. Elle n'a pas décroché. Elle n'a pas répondu. Et puis tu l'as envoyé un message et que vous vous êtes parlé par message et que pour finir, tu as demandé si tu peux assister à la soirée. Donc, en gros, ce que moi j'ai déduit, c'est que tu as fait la vidéo que tu as eu à faire, le direct que tu as fait avant hier. C'était une façon que tu préparais ton terrain parce que tu ne savais pas comment t'y prendre. Et tu t'es donc mise à préparer ton terrain pour aller demander l'amitié de la soirée. Mais quand c'est Mojang qui fait ça, toi, tu vois que Mojang fait mal. Tu vois que Mojang est une tinda. Quand c'est Ngoza, tu dis qu'Ngoza est une tinda. Mais toi-même, tu es une tinda, Élise. Toi-même, tu es une tinda. Une femme qui t'a lavé à Mondovision. Une femme qui t'a rincée. Une femme qui a rincée ton mari. Une femme qui a rincée ta maison. Tu parles de quoi là? Tu souplis jusqu'à tu appelles. Tu appelles qui? Ngoza tana ton niveau. Ngoza tana ton niveau, Élise. Pourquoi tu t'es rabessée? Pourquoi tu es tombée aussi bas? Pourquoi tu t'es rabessée à ce point? Tu avais besoin de te rabessée à ce point? Hein? Tu avais besoin de te rabessée à ce point? Tu as vu comment elle est venue t'humilier? elle t'a tapé c'est comme ça en direct. Parce que toi tu n'es pas sorti. Quand tu es parti appeler, tu n'es pas venu à Mondovision ici pour venir nous dire que, oh, vous savez quoi? J'ai appelé Ngoza 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 tu n'as pas fait ça. Tu croyais que ça allait rester derrière, derrière. Mais ce que tu as oublié, c'est qu'avec Ngoza 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 il n'y a rien qui reste derrière, derrière. Tout est exposé à Mondovision. Élise, tout est exposé à Mondovision. tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? C'est avec les oreilles, Élise. Parce que quand tu es parti demander l'amitié, tu es parti supplier, tu es parti faire l'ontinda, tu es parti faire l'ontinda que tu es, tu es parti, tu croyais que elle allait fermer sa bouche? Tu croyais qu'elle allait fermer sa bouche? Elle n'a pas fermé la bouche. Elle est venue à Mondovision dire que tu l'as appelée et qu'elle n'a pas répondu. Donc tu l'as appelée Élise. Donc tu fais souvent tu fais souvent semblant d'être forte sur méta comme ça là. Alors que barbara tu supplie les amitiés. Alors que barbara tu appelles les gens derrière, derrière. Ça c'est quel genre de honte que tu nous as foutu ce soir là. À cause de toi je ne vais pas dormir. À cause de toi je ne vais pas dormir ce soir. Parce que tu m'as foutu la honte. Élise j'avais tellement confiance en toi. Je te prenais pour moi tu étais ici. Tu étais en haut. Tu étais en haut comme le RDPC. Pour moi. Je te dis que pour moi. Au jour d'aujourd'hui là tu es ici. tu es ici. Moi Sandra je te dis que tu es ici là. Tu es ici. Tu es ici. Ouna tu es ici là. Tu es comme tu es. Même je te dis que même ma bouche cela a plus d'importance à mes yeux aujourd'hui que toi. Tu es ici. C'est ici que tu es. Tu es là. Tu es là comme ça. Au jour d'aujourd'hui là. J'ai un. Je pisse sur toi. Je pisse sur toi comme ça. Je chie sur toi. Je pisse sur toi Elise. Tu ne représentes plus rien chez les écans. C'est moi Sandra qui te dis ça. Aujourd'hui là à partir d'aujourd'hui le flambeau que les écans t'ont donné c'est moi qui prends ça. Tu as compris non ? Tu es venue sur mes tas. Tu as tapé la bouche. On croyait que tu étais quelque chose. Tu n'as pas honte. Tu te lèves le matin. Tu prends ton téléphone. Tu composes le numéro de qui ? Tu composes le numéro de qui ? Elise. Tu composes le numéro de qui ? De Ongoué Satan. Celle-là qui est venue s'asseoir à mon division. Humilier notre beau-frère. Tu penses que c'est normal ? Tu crois que c'est normal ? Elise. Tu crois que c'est normal ? Tu nous fais honte. La famille quand te dit aujourd'hui que tu nous as fait honte. Je dis que tu dois sortir. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es plus rien chez les écarts. Je te dis que c'est moi tu es détrôné. Maman Karona tu es détrôné chez les écarts. Moi sangra je prends le flambeau. Je te dis que c'est moi qui va porter le flambeau. Tu as compris ? Je porte le flambeau. Tu étais à côté de papa de bon coup. Tu étais là pour quoi ? Tu sais comment les écarts comptent sur toi ? Et tu fais quoi Elise ? Elise tu fais quoi ton donc є il hum tu as immédiées tes tu as Éstérual en blev renvoi ta demande attend j'ai des sons les enfants sont déjà moi même je suis en bas je vais te demander tout de suite une chose c'est que c'est pas la peine je ne discute pas le réseau social avec toi je vais parler pour toi tu me laisses parler ne mélange pas tout le monde d'accord est-ce que tu m'entends ne mélange pas ton point de vue avec si tu prends déjà les gens beaucoup beaucoup moi je quitte non mais c'est à ça qui est là c'est à ça qui est là ok ne mélange pas ton point de vue avec tout le monde d'accord si toi Sandra tu veux t'agresser à moi agresse-toi à moi seule ne mélange pas tout le monde d'accord tu es sur les réseaux sociaux tu penses que tu maîtrises le game de réseaux sociaux mais tu ne maîtrises tu ne maîtrises pas le game de réseaux sociaux et je vais d'abord te dire une chose je ne discute pas mon statut dans le réseau social tu l'as toi avec toi quand tu commences à t'exciter oh je vais prendre ta place tu prends ma place je t'ai d'abord dit que j'avais une place quelconque particulière tu avais une place c'est moi qui te dis ça je vais te dire tu avais une place tu nous as de tu non non tu me laisses parler je t'ai laissé parler tu me laisses parler même si je prends 30 minutes pour parler là tu vas me laisser parler c'est pas la peine parce que ça ce que tu fais là Sandra ce que tu fais là c'est la force de la femme et quand ça c'est les camps tout court quand c'est une des vôtres voilà comment vous vous mettez pour venir une nuit à ta propre soeur j'ai fait le lit de sa majesté à te banque ici là Sandra tu as donné combien je n'ai rien donné voilà et qu'est-ce qui t'a empêché de donner rien voilà donc avant de venir parler au nom du peuple il faut voir à quoi toi-même parce que je n'ai pas envie de mélanger tout le monde pourtant tu cotises dans les litis des gens tu cotises dans tous les litis qu'il y a sur les réseaux sociaux tu envoies même l'argent en Afrique pour les gens qui veulent boza mais un simple petit litis que j'ai fait pour sa majesté à te banque je n'ai eu personne j'ai eu quatre personnes qui ont cotisé et moi-même j'ai dû donner ma participation pour que cette enveloppe ne soit pas une enveloppe de honte donc après quand tu parles avec qui il veut sur les réseaux sociaux Sandra Rose je respecte tes points de vue tu parles avec tout le monde sur ces réseaux sociaux moi Elise je n'ai jamais mis ma caméra pour venir te dire oh tu n'es plus ma soeur étant je te pisse dessus parce que tu parles avec tel parce que tu parles tu discutes avec tel tu es partout sur cette toile comme un mauvais esprit comme un oiseau de nuit moi Elise je n'ai jamais mis ma caméra d'accord je n'ai jamais mis ma caméra une seule fois pour venir te dire ma soeur pourquoi tu parles avec un tel pourquoi tu parles avec un tel le seul reproche le seul reproche que moi Elise j'ai eu à te faire le seul reproche que moi Elise j'ai eu à te faire c'est de quand il y a le combat des écans on ne vous voit pas beaucoup quand il faut soutenir la cause écans on ne vous voit pas beaucoup quand il faut ceci pour les écans on ne vous voit pas mais quand Elise va échanger avec Flore de Lille au téléphone tu mets tu mets ta caméra tu veux tu veux tu veux te tuer parce que j'ai échangé avec Flore de Lille au téléphone mais toi tu es partout tu la toiles pourquoi vous voulez me conduire pourquoi laisse moi finir laisse moi tu vas prendre la parole tu vas prendre la parole pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous voulez me conditionner dans une haine littérale que je que je je tu n'as pas lieu d'être dans mon coeur pourquoi 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 tu veux pourquoi tu veux me conditionner dans une haine que je n'ai pas lieu d'être donc pour vous quand je mets la caméra et que j'insulte que j'ai les gens vous applaudissez même cette même cause que je défends par rapport au peuple la même cause que je défends pourquoi on ne vous voit pas on est parti ici à Strasbourg on a vu qui on a demandé de potiser on a vu qui on a demandé mais attendez avant de vouloir tuer un ou une des vôtres avant de vouloir tuer un ou une des vôtres d'accord il faut d'abord voir ce que vous-même vous faites à cette communauté là j'ai le droit comme tout le monde d'échanger avec qui je veux j'ai le droit comme tout le monde d'aller c'est parce que moi je ne veux pas être dans les teams sinon je serai aussi dans les teams mais c'est un truc qui ne me plaît pas je préfère avoir mon blog tout seul Flore a dit Flore a mis son live aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a dit de mal tu peux me dire ce qu'elle a dit de mal non, pourquoi tu m'en dis pourquoi tu extrappoles ce qu'elle a dit toi même parle ce qu'elle a dit parce que tu sais elle a dit ceci Elise m'a appelé ne mettez pas la haine dans ses propos vas-y parle je suis interdite de mettre la haine dans ses propos parce qu'elle n'a pas parlé avec la haine c'est vous qui analysez selon vous la preuve vous sortez aujourd'hui et moi je ne vais pas accepter ça qu'est-ce qu'elle a dit Elise m'a contacté moi j'ai les mêmes échanges parce qu'on a fini par s'écrire en SMS rien de méchant on a discuté entre deux compatriotes on a échangé on a parlé de sa soirée j'ai dit tiens envoie-moi un prospectus je pourrais te faire la publicité aussi pour te soutenir puisque sur la toile puisque sur la toile en ce moment on est en train de boycotter cette soirée et je trouve ça je trouve ça un peu injuste ça t'énerve en quoi non c'est pas ce qu'elle a dit mais elle a dit quoi c'est-ce que c'est ce qu'elle a dit tu n'as pas écouté ce qu'elle a dit Elise c'est ce qu'elle et moi on s'est dit non mais c'est pas ce qu'elle a dit dans son direct elle n'a pas dit ça mais quand elle voulait qu'elle te dise quoi que je l'ai appelée elle n'a pas décroché et après on s'est échangé au téléphone mais moi je peux afficher mais je ne vais même pas afficher nos échanges parce que ça ne me regarde pas j'ai déjà eu à échanger avec toi je ne suis jamais venu à afficher ça sur les réseaux sociaux donc il faut arrêter arrête ça toi Sandra arrête ça donc toi tu croyais non 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 laisse moi aussi parler donc toi tu croyais tu croyais que tu vas aller et tu vas aller dire à Ngué Satan que tu vas appeler Ngué Satan Sandra 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 tu crois que je ne connais pas qui est Flore et pourquoi tu es reparti là-bas qu'est-ce que tu appelles reparti je te pose la question pourquoi tu es reparti définis ce que tu appelles reparti définis ce que tu appelles reparti tu as oublié ce que elle a le droit même de t'insulter elle a encore le droit de t'insulter mais Elise je te dis qu'elle n'a pas ce droit d'insulter ton mari elle n'a pas ce droit de venir dénigrer ta maison tu as compris tout le monde a déjà insulté moi même je ne suis pas elle a le droit de t'insulter même si t'insultes moi je m'en suis merci t'insultes moi je m'en suis tout le monde a déjà insulté tout le monde sur les réseaux sociaux moi même je ne suis pas tu as vu comment elle a été dénigré avant de remettre les directs là où elle était dénigré non elle a juste répété ce que on s'est dit non c'est toi qui penses dans ses directs dans ses directs là où elle était dénigrée là où elle était dénigrée non elle est dénigrée Elise comment ça je t'ai dit ça parce que si je ne te dis pas ça il y a personne d'autre qui viendra te dire non je t'ai dit que tu as mal fait 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 quand on a besoin de lui il faut être là il ne faut pas seulement être derrière les gens quand on a besoin de lui il faut être là et ta dignité tu as mis ta dignité où tu as mis ta dignité où je viens à passer je pense que j'avais quelqu'un tu as mis ta dignité où tu as mis ta dignité où tu as mis ta dignité où elle avait besoin de venir à mon domicile et venir dire que Elise m'a appelé et je n'ai pas décroché est-ce qu'elle avait besoin de dire ça elle avait besoin de dire ça mais elle a donné des détails pour te faire mal elle a donné des détails pour te faire mal mais qu'elle a dit de mal qu'elle a dit de mal je ne sais pas que tu penses que tu as dit de mal tu penses qu'elle n'a rien dit de mal Elise mais de dire quoi de parler de notre discussion Elise de parler de nos échanges de ce que moi-même Elise j'ai écrit et qu'elle n'a fait que répéter là je vois que tu as dit de mauvaise foi bah non je ne veux pas me faire insulter par toi pour rien on va donner la parole à ta soeur ta soeur est là Marie-Louise bonjour 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 je ne veux pas me dire personne n'a à me dire ce que je dois faire là je ne sais même pas pourquoi tu t'entends je vais écouter le direct je vais écouter le direct il n'y a pas un problème au niveau je ne vois pas un problème Elise et Flore faisaient la pub de se fumer si elle a jugé d'aller vers elle et discuter avec elle moi je ne vois pas là où il y a un problème je ne vois pas pourquoi Sandra tu prends ça au préligré je vois que tu t'entends regarde comment c'est comment ça voilà la force de l'homme quand il faut abattre un de leurs ils sont très forts mais quand il faut se soutenir on ne voit personne attendre un peu attendre un peu je finis un peu il y a un de Marie Louis Zaman quoi il y a un de Marie Louis Zaman quoi Sandra moi je ne vois pas l'utilité que tu allumes la caméra pour que Elise ceci ou cela si on regarde bien même entre toi Elise qui dérange même parfois je m'en m'a même parlé je dis qu'elle est comme ça on va faire comment c'est notre soeur laisse là elle est ou chez c'est Nietzsche ou chez Lolo tu crètes et tout mais on te voit mais ça ne nous dérange attendre attendre Marie-Louise tu m'as l'avis dans le direct de Lolo non je te pose la question si tu m'as l'avis ou alors j'avais entendu Lolo en direct dit que Sandra m'a appelé pour me soutenir par rapport à mon émission on n'a pas besoin que tu m'appelles mais on te voit quand même on te voit la question arrête arrête on te voit mais il me laisse Marie-Louise parler ne me pose pas des questions j'ai des je vois j'écoute aussi nous tous on est parfois même je suis à la fenêtre et je n'entra non Sandra tu es partout mais à toi si tu as une personne à reprocher ça doit être Sandra si déjà Elie ce que tu es fâchée d'Elise pourquoi vous aimer toujours allumer la carte si la pellet dit que Elie je suis fâchée j'ai entendu si ça 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 c'est pas à ta soeur à ta grande soeur pourquoi un direct pour les devant les gens en disant qu'elle a trahi jusqu'à elle est comment je ne savais pas je ne savais pas que je portais un tel je devais être condamné à rester la tête les écarts les écarts même que quand on a besoin quand on nous voit quand on nous voit quand on nous voit Marie dit comment comment quand quand Elie quand Elie dans la toile c'est la stratégie si vous vous amenez vos organes dans la toile vous allez mourir la toile c'est la stratégie il faut jouer dans la stratégie dans la toile si tu ne joues pas dans la stratégie la toile tu ne t'en sortiras pas tu as compris c'est important mais la façon que Flo a fait c'est pour descendre Elie c'est la Takayai les hommes tu as raison tu es Marie Louise je l'habite ta Elie llers Sandra tu as raison Elle c'est c'est qu'elle je je Marie-Louise, tu sais ce qu'elle a fait? C'était une façon de venir. Tu connais, toi tu connais. Marie-Louise, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que tu as été avec cette Ngué-Satan. Tu connais bien sa stratégie. Tu as la décision de te descendre. Tu connais Élise. Tu ne connais pas Élise. Marie-Louise, tu es la personne la mieux placée qui connaît Ngué-Satan dans la toile. Tu comprends? Je vais donc te dire quelque chose. Tu sais ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle ne pouvait pas garder ce qu'Élise et elle se sont dit inbox? Maman, on est allé tuer comme ça pour qu'elle a dit ça. On est allé tuer comme ça pour qu'elle a dit ça. C'est une façon de ridiculiser Élise. Maman, contrairement à toi et Florent, c'est toi qui me ridiculises. C'est toi qui t'aimes la haine. Non, 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 c'est elle parce que tout le monde était versé là-bas comme ça. Les gens écrivaient, quand tu es une tinda, tu es une tinda, tu es encore allé supplier l'amitié. Quand tu es une tinda, tu n'es pas tout supplier l'amitié. Élise, quand tu es une tinda, tu n'es pas tout supplier l'amitié. C'est ce que les commentaires, valide les commentaires. Mais alors, mais ça, c'est la machine au nord. Mais n'étouffe pas les gens. Tu donnes la parole aux gens, ne laisse tout ça. Ouais, Élise, c'est toi qui étouffes. Parce que moi, c'est en train de poser une question à Marie-Louise. Mais tu n'as pas laissé Marie-Louise répondre. Laisse Marie-Louise répondre. Laisse Marie-Louise répondre. Vas-y, réponds, Marc-Louis. Sandra, moi, je veux te répondre en toute honnêteté. Je ne trouve pas pourquoi est-ce que toi, en tant que ça sert alors, tu as la caméra. Non, je t'ai posé une question, Marie-Louise, je ne te pose pas la question par rapport à moi. Je te pose la question de ce qui s'est passé. Maman, je ne savais pas. C'est pour ça que vous voulez me conduire, maman. Pardon, d'en a rien. Il n'y a pas envie de dire. Vous n'assumez pas. Quand Élise fait même les directs. Je vais lancer le direct de mon bonheur. Je vais lancer mon direct. Eh Marie-Louise, quand il ne partage pas les directs des 10, je sais que tu n'es pas franche. Va dans ma page. Je ne parle pas même de toi. Je ne parle pas de toi. Je parle aux gens qui commentent là. Qui viennent yversement envoyer. Attends, Marie-Louise, on va donner 5 minutes à Tobi. Il est en train d'aller dormir. Tobi, parle. Non, non, pardon, pardon. Je ne suis pas là pour écouter les enfants. Pardon. Ok, toi, tu parles en partie. Tobi, va parler. Tobi, parle. Non, non, non. Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je n'ai jamais parlé avec cet enfant. Tobi, alors, va te parler avec cet enfant. Il doit parler, parle-t-il. Tobi, 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 s'il te plaît, descend. Tobi, descend. Encore une fois, c'est bon, je suis désolée. Ce n'est pas une histoire de vos japonais. C'est un enfant, non? Pourquoi Tobi ne doit pas parler? Sandra, qui a pris le droit de mettre la caméra pour vouloir parler de moi? Donc, contente-toi de moi. La seule personne que je peux laisser intervenir pendant que moi-même je suis là, c'est Marie-Louise Mbargava. En fait, parce que Marie-Louise Mbargava va dans ton sens. Ce n'est pas ça. Ça a été un téléphone. Il a été un branché. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a été un enfant. Je ne te mets pas dans la tête que elle a fait une sortie. Ici, c'est aussi pour les gendarmes. Parfait-il, il a été un signif. Pourquoi ? Ou alors ? Je n'ai jamais eu un truc. que toi et elle. C'est pour ça qu'elle a dit que tu as peut-être assumé ta main et que tu ne maîtrises rien de ma pauvre. Non, non, Élise. Pourquoi ? Je te dis ça. Élise, tu es ma soeur. Si je ne te dis pas ce que je pense, c'est que je suis hypocrite, tu es ma soeur. Je te dis que tu as mal fait. Non, non, non. L'autantarisme a diminué. Parce que si tu vois ou est-ce que elle ne t'a pas appelée ? Parle de toi, hein ? Parle de toi. Ou est-ce que elle ne t'a pas appelée ? Pourquoi Hélène ne t'a pas appelée ? Ton problème, c'est quoi là-dedans ? Je te demande. Mais problème, moi, NITNJ. Élise, je contrôle la route que tu causes. Pourquoi elle ne t'a pas appelée ? Tu vois, je te crois, c'est la question que pourquoi elle ne t'a pas appelée ? Tu parles avec Elise, tu parles avec le Nancy Tento. Tu parles avec tout le monde sur la toile. Est-ce que moi, Élise, j'ai déjà mis ma caméra pour venir ? Mais moi, je ne suis pas contre toi. On n'est pas pareil. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Toi, moi, on n'est pas pareil. Je ne suis pas une blogueuse. Qu'est-ce que tu fais là avec la caméra devant toi ? Je ne suis pas une blogueuse. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Élise, tu ne me mesures pas devant le rang que tu as dans la famille. tu ne me mesures pas ce rang. Moi, tu ne me mesures pas. Je t'ai dit que tu as mal fait ma soeur. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Élise, pourquoi tu as fait ? Je t'ai dit que tu as fait un peu qui nous a mis du gars ou qui nous a mis de sous-être. Je t'ai mis de sous-être. Je t'ai mis de sous-être. Joaquim, tu vas sous-être. Non, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas que j'en ai de sous-être. Flora, dis ça. Flora, tu manges. Ah, il n'y a pas ou qui lui a sous-être ? Ou lui a sous-être ? Exactement. Mais tu peux la tête sous-être ? Ou lui a sous-être ? Je t'ai dit. Pourquoi tu as sous-être ? Pourquoi tu as sous-être ? Pourquoi tu as sous-être ? Mais tu as sous-être ou lui a sous-être ? Ha, 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 ha. Pourquoi tu as tant ça ? Pardon ? Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi tu as met dans cet état. parce que il y a une autre. Voilà une autre. Celle de celui qui vient du bras. Voilà aussi une autre qui tourne partout comme un mauvais esprit. Je vous demande... Est-ce que je vous demande avec qui vous posez ? Pourquoi vous posez un exemple ? Madame, on fait un seul ou on fait un bon contrat ? Marie-Lou, 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 Marie-Lou. Marie-Lou, bonsoir. Pourquoi tu te avec toi ? Pourquoi, Allah ? Bonsoir tout le monde. Moi, moi, j'ai toujours compris que tu veux me mettre dans une phase pour moi. Ah, moi, je vais te mettre dans la haine, dans une case. Non, c'est Marilou qui te met dans la case de la haine. Attends, attends, Marilou parle. Marilou. Sandra, laisse un peu que Marilou finisse un peu, parce que je suis un peu embrouillée. C'est qui, toi ? C'est Marilou. Comment tu vas, Elise ? Ah, je vais très bien. Vas-y, Marilou parle, alors. Marilou, comment ? Attends, regarde, dans la journée, moi, j'ai discuté avec ma sœur Elise. J'ai discuté tête à tête avec Elise par rapport à ça. Tu comprends, non ? Tu n'as même pas obligé de la, dis donc, tes conversations privées ne leur datent pas. J'ai discuté ça avec Elise. Dans la journée, c'était même vers 11h, 11h midi, on a parlé de ça. Ce que moi, je reproche à Sandra, Sandra, tu devais, tu as le numéro d'Elise, tu devais aussi l'appeler et tu t'es en aparté et t'expliquer que voilà, voilà comment ça allait t'expliquer. Elle allait t'expliquer que le fait d'allumer la caméra, ce n'est pas bon. Si tu protèges vraiment Elise, que tu dis qu'Elise est au sommet, donc maintenant aussi lui demander qu'Elise, si tu as appris là, chez Flo, c'est comment ? Et toi-même, explique-moi. Le fait d'aller... Maman, toi-même, explique-moi que je suis un enfant, que je dois donner des explications avec qui j'échange, avec qui je... Marie-Lou, ta connexion n'est pas bonne. Est-ce que moi, j'ai discuté avec... Sors que tu reviens. Oui, Warris parle. Oui, une fois avec Anne, tu comprends non, Elise et Sandra. Moi, je pense que là, c'est une affaire que tu... Sandra, bon. Après, tu es libre de donner ton mécontentement, tu comprends non, Sandra. Mais, je pense qu'avec peut-être tout ce que vous avez eu à faire et des trucs, tu aurais dû contacter Elise en aparté, tu vois. Mais après, la colère, des fois, importe. Tu vois ce qu'elle te dit ? Après, il faut qu'on pense que c'est pas un enfant, tu vois. Elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai que des fois, Elise, des fois, des gammes comme nous tous. Mais bon, tu dis bien que quand tu la prenais doucement par derrière, c'est plus une affaire de clash pour lui dire que, ouais, ma soeur, ce que tu as fait là, c'est comment ? Tu vois un peu ? Mais après, je pourrais penser comme la colère. Et Elise, tu ne fais pas mal prendre ça. Peut-être qu'elle te dit ça, peut-être qu'elle ne te déteste pas. Mais, il faut se la comprendre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tu vois ce qu'elle dit, non ? Attends, Warris, Warris, j'ai juste... Oui. Tu m'as déjà vu un jour, un jour venir. Interagis dans tes lives ou venir. Je te suis, hein. Je te suis comme on se suit, nous tous. Même si on n'est pas souvent là le jour, le même moment du direct. Flore a intervenu chez toi. Vraiment, Flore. C'est chez toi que Flore vient dire qu'elle et moi, on a eu à échanger. Que je l'ai appelée. Parce qu'apparemment, il faut que je... Que je l'ai appelée. Elle ne pouvait pas décrocher. Elle ne pouvait pas décrocher. Elle m'a répondu que je suis à l'hôpital avec Mama Anna. J'ai échangé avec elle. Je lui ai dit, ok. Mais écoute, je pense qu'on s'est dit, comment tu vas ? Bref, les premières phrases de politesse, quoi. Après, je lui ai dit, mais écoute, si ça ne te dérange pas, envoie-moi tes prospectus. Moi, je vais t'aider à faire la publicité. Et tu sais pourquoi je me suis engagée à faire ça ? Parce que moi, dans la vie, comme tu vois, merci que tu prends vraiment la peine de m'écouter. J'ai beau être dans les clashes, j'ai beau prendre mes opinions, j'ai beau prendre mes positions sur les réseaux sociaux, mais il y a un truc que je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice. Depuis quelques temps, j'ai fait deux sorties, pas forcément en prenant le parti de Flore, parce que les gens ne comprennent pas. Waris, tu es intelligent comme garçon. Facebook, c'est le game. Tu comprends ce que je veux dire ? Et Facebook est en plusieurs clans. Tu comprends ? C'est vrai. Au bout d'un certain moment, quand tu vois qu'un clan veut dominer un autre, juste parce qu'on veut noquer son ânement, moi, j'ai trouvé ça un peu lâche et j'ai trouvé ça très méchant. Voilà pourquoi je suis allée vers Flore, lui dit qu'écoute, « Ma belle, toi et moi, au fond, on n'a aucun problème. Moi, je peux publier nos échanges, mais je ne vais pas le faire. Moi, non. Je peux publier nos échanges, mais je ne vais pas le faire. » Et lui, elle dit, « Au fond, toi et moi, on n'a pas de problème. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est dans les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Les gens voient les choses autrement. Envoie-moi tes prospectus. Je vais t'aider à faire la pub. Parce que toi-même, tu es conscient que les autres personnes sont en train de tout faire pour noquer son événement. Et moi, personnellement, je trouve ça bien. Parce qu'après tout, nous sommes tous Camerounais. Oui, Camerounais, à même temps. Camerounais qui gagnent. Nous sommes tous Camerounais. Chacun est déjà là. Dans mes tas que tu vois, si chaque personne qui met sa page maintenant, c'est pour la monétisation. Tu vois, non ? Chaque personne qui met sa page sur les réseaux, c'est pour sa monétisation. C'est pour son gagne-pain. Et je trouve injuste que si quelqu'un décide de faire un événement pour gagner un peu de sous, que nous autres, que d'autres compatriotes décident de faire du sabotage parce que, soi-disant, on ne l'aime pas, on la déteste. Enfin, tous les mots qui vont avec. Non, c'est pas bien, c'est par contre. Voilà. Et moi, je ne mange pas de ce point-là. Parce qu'il y a une différence entre la Sandra qu'Elise dit « Oui, les écans, ceci, oui, les écans, cela. » Et j'essaye de faire comprendre à Sandra que je suis déjà, je suis une dame. J'ai la quarantaine bien amorcée. Si je voulais faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est que je le fais. C'est que je suis aussi dans les teams. C'est que je suis derrière les fesses de certaines personnes aujourd'hui. C'est que je suis partout. Mais je n'ai pas ce temps-là. Quand je refais ma chose, je cible une personne. Je le fais comme là. J'ai décidé que je vais venir en aide à Fleur-de-Lille, entre guillemets, du moins l'aider à faire sa pub. Pourquoi pas ? Au lieu que les gens sabotent son truc, son événement et tout. Moi, je lui... Et je savais très bien que ça allait jaser. La preuve. Tu vois, non, Waris ? Je comprends bien. Je suis quand même Elis, je m'entends. Ce n'est pas pour rien que ça... Il faut même que ça jase. C'est le but. Oui, c'est le but. Mais c'est ça, Facebook, non, Sandra. Facebook, c'est bien quand ça jase. Si ça te brûle, c'est bon. Non, Sandra, va te déshabiller. Sandra, le direct que tu es en train de faire, si c'est rien. Demain matin, remets le direct. Non, parce que Dieu, elle va jaser. Parce que les écarts ont plus... Tu te déshabiller pour dire que merde, Elis est allé soutenir Flore. Pourquoi ? Mais Flore, c'est... Moi, je sais que tu détestes Flore viscérale. Ou a détesté Flore. Je le sais. Mais c'est ton doigt. Je ne suis jamais venu te dire que ma soeur ne déteste plus Flore. Et tu penses qu'elle déteste ou elle ne supporte pas Flore ? Tu avais des gens que je ne sais pas, que je n'aime pas. Tu penses qu'elle déteste... Mais je ne mets pas la caméra et je me déshabille en public parce que Sandra s'entend bien avec du caméra, que s'entend... Tu dis que Flore a insulté mon mari et tout. Moi-même, je n'ai jamais insulté Flore. Tout le monde insulte tout le monde. Mais on peut... Au bout d'un certain moment, il faut prendre un peu cette haine-là. Cette haine. Mettre de côté. Et moi, j'ai décidé que je vais donner un coup de pouce à Flore de Lille pour son événement. Si toi, Sandra, ça t'énerve trop, remets ta caméra demain. Tu es ma soeur. Je te donne même la bénédiction. Remets ta caméra demain. Tu te déshabilles. Elie, je ne vais pas remettre la caméra. Elle n'oublie pas de reparler de l'événement. Il faut arrêter, Waris. Il faut parfois... Attends, attends. Ça t'est dit qu'il y a des tests Flore. Tu penses qu'il y a des tests Flore ou elle ne supporte pas Flore ? C'est ce que ça me pose depuis. Ça t'as dit qu'il y a des tests Flore ou bien tu ne supportes pas Flore ? Moi, je comprends pas. Je ne l'aime pas. Voilà. Mais je ne l'aime pas. Aujourd'hui, demain ou après-demain, je ne l'aime pas et je ne l'aimerais pas. Elle a fait trop de mal. C'est ton droit. Ne m'entraîne pas. C'est ton droit. Encore tu ne l'aimes pas, c'est ton droit. Non, 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 mon ami. Mais Flore a mon numéro. J'ai son numéro de téléphone. Je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai jamais caché que j'ai le numéro de Flore. Elle a mon numéro. Donc, vous êtes en train de faire comme si c'est nouveau. Moi, je peux te sortir l'historique de toutes mes conversations avec Flore Delisle sur mon WhatsApp. C'est seulement que je ne suis pas du genre. Oui. Moi, je savais que... Oui. Je savais que tu as quelque chose. Walis, je vais te poser une question. Pose. Tu sais pourquoi Flore est venue à Mondovision et dit ça ? Pourquoi ? C'était dans mon direct qui a commencé à parler ça. Non, je te pose la question si tu sais pourquoi. Non. Parce que moi, je maîtrise cette fille. C'est une fille très, très stratège. Tu sais, quand elle allume sa caméra, elle dit, Élise, je te dis déjà merci pour le direct. Parce que j'ai vu le direct que tu as parlé avec vous. Je lui ai dit merci. Et quand elle fait ça, elle dit, mais Élise, je ne pouvais pas te répondre aujourd'hui quand tu m'as appelé. Parce que j'ai vu que tu m'as appelé. Mais je ne pouvais pas te répondre. Donc, tu m'as envoyé un message. Et on s'est échangé par message. Tu as dit que tu vas venir à ma soirée. Et que tu vas prendre une table. Donc, je te dis merci. Et que tu vas me souvenir. Mais le problème est où ? Est-ce qu'elle n'avait pas besoin de venir ? Elle n'avait pas besoin de venir. Tout les gens qui l'appellent. Elle n'a pas en direct. 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 Elle n'a pas en direct pour me lever les tables. Pourquoi elle ne vient pas à Mondovision ? Dis que elle m'a appelé. Mais elle a encore dit ça aujourd'hui à son direct. Elle a encore en direct. On parle là. Elle a encore dit ça dans son direct. Elle a dit que je ne viendrai pas à Mondovision. Dis que telle personne a pris telle table. Telle table. Telle personne m'a appelé. Attends, attend, écoute-moi, Élise, va-t'en. Peut-être que tu n'as pas vu le direct de Frère, elle était en direct tout à l'heure. Elle a dit merci à ma femme, Élise, va-t'en. C'est une soeur, j'ai beaucoup aimé ton direct. Dans son direct, il n'y a même pas qu'une. Va regarder, tu vas voir. Mais je te dis que je n'assiste pas dans les directs de cette fille. Parce que... Mais comment tu peux l'arrêter? Je vais donc te dire, Élise. Élise, je vais te dire, je suis dans un groupe. Et dans ce groupe-là, quand il est en direct, on en voit dans le groupe. Et ce qui fait que tant que je suis ancrée dans le groupe, et moi, je ne savais pas que c'est... Nous, avec les histoires de groupe, toi, toi, tu es même dans combien de groupes, Sandra? Tu es au moins dans 100 000 groupes. Moi, je n'ai pas un direct tout à l'heure, elle t'as dit Élise. Elle a dit que tu as rejeté une sable. Tu es ma soeur. Si je ne te dis pas ça, c'est que je ne t'aime pas. Parce que j'aurais pu fermer ma bouche et ne rien dire. Non, 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 c'est la façon... Tu aurais pu, hein? J'aurais pu fermer ma bouche et rester avec dans mon cœur. Sandra, c'est la façon dont tu veux le dire qui me dérange un peu. Parce que tu n'as pas besoin de toi me déduire. Je te dis que cette fille a dénigré ton mari. Qu'elle t'insulte, c'est normal, parce que c'est le game. Elle a le droit de t'insulter. Elle a le droit de t'insulter, toi. Pourquoi tu ramènes ça? Est-ce que moi, je l'ignore? Attends, attends, je vais te dire parce que tu as la mémoire, poudre. Parce que tu as la mémoire, poudre. C'est le tout. Je vous ai présenté mon mari non ? vous discutez avec les qui vous voulez vous faites vos choses d'ailleurs tu es dans je ne sais pas combien de groupes moi Elise je ne suis jamais venue te dire pourquoi tu parles avec un tel pourquoi tu es pris avec un tel pourquoi tu es fait tel le seul reproche que moi je te fais c'est que dans le combat des écans tu n'es plus trop dedans et tu as même fait un live, tu as donné tes raisons et que j'ai respecté tu as dit une chose, tu as dit que toi tu n'as personne au Cameroun, si tu n'es pas au Cameroun tu as peur qu'on te met ton gata tu t'es retiré non 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 est-ce que tu m'as vu de lui mettre est-ce que tu m'as vu de lui mettre la caméra il y a des choses à Cameroun intéressées qui m'a pas est-ce que je m'appelle qui m'a risé vous invitez les gens vous ne dites même pas bonsoir bonjour bonjour mon frère c'est comment moi on me suit la parole Elise va partir pourtant je veux la poser deux questions non 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 je ne suis pas pour répondre aux questions de qui que ce soit désolé je n'ai pas la question non 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 je ne suis pas à la suite je n'ai pas à supporter il nous a attends le son on est ceux qui font la question je n'ai pas à la suite je n'ai pas à supporter ce qui te concerne directement c'est parce que j'ai suivi tu as dit tu mènes un combat parce que tu constates qu'on boycotte je vais maintenant te poser une question tu es commerçante d'abord un pour commencer est-ce que tu peux ton commerce que tu fais là tu finis de bien fumer tes poulets tes lianes et tout tu ouvres un supermarché dans un quartier le jour d'ouverture tu prends la parole tu dis bon les gens du côté droit je ne vous veux pas dans ma boutique je veux seulement les gens du côté gauche quand tu ouvres la bouche toi-même tu dis cela est-ce que tu peux après te plaindre quand on boycotte ta soirée ça c'est l'erreur d'abord qu'elle a commise moi je n'ai même pas je n'ai jamais vu quelqu'un d'en face comme ils disent dit ne partez pas ça c'est l'erreur qu'elle a commis on ne dit plus qu'on la boucotte elle a commis elle-même l'erreur de dire je ne vous veux pas mon frère peut-être que tu as peut-être que tu n'as pas traite moi enfin moi ce que tu racontes là moi je ne suis pas au courant de ça le problème c'est que bien compris vous êtes dans Facebook mais vous ne maîtrisez pas les rouages de Facebook que les gens d'en face n'ont pas besoin de bénédict boycotter la soirée de Flore de Lille de vive voix tu vois en fait personne n'a dit directement elle sonne mais il faut juste voir tout ce qui est organisé tout autour ça se manigance comme elle-même elle a commencé à manigancer je jure que Elise toi nous pouvons être ennemis dans le game comme on dit mais s'il s'agit de business et que je sais que tu peux m'apporter un client je n'aurais pas honte de dire j'invite même ceux avec qui on ne s'entend pas ça c'est la moindre des choses et tu il fallait tenir ce genre de langage dès le départ et tu vas voir que même ceux là qu'ils appellent les gens d'en face croyant que c'est une guerrière il y a la guerre de Facebook et après il y a la réalité je ne pense pas que si je suis en train de combattre avec quelqu'un en train de faire mon game sur Facebook avec quelqu'un ça empêche que je m'assoie quelque part je prends une table je partage ma bière ou le poulet ou quoi que ce soit avec la personne je ne vois pas où il y a un problème mais dès lors que la fête commence avec les mots déplacés je jure que si Flo avait dit ma soirée je te coupe par la parole excuse moi elle vient de couper le direct tout à l'heure elle a dit son direct je ne suis pas là pour prendre un parti puis elle a dit allez réécouter elle a dit que même les détecteurs vous êtes bienvenus le commerce sur le commerce le commerce sur le commerce sur le commerce sur le commerce nous offre le game elle a dit parce que le passe est sorti fait un direct pour la reprocher cela pardon je ne peux pas ne te peux pas le passe au propre ma maman oui mais puisque j'ai suivi ce direct c'était un pas en ce sens il disait toujours même s'il y a quoi quand c'est déjà le commerce quand c'est le business c'est pour tout le monde il ne faut pas la guerre là où il n'y a pas de guerre Elise ne ira pas dans la soirée là Sandra ça la refait Elise battante n'ira pas dans cette soirée non retenez la date d'aujourd'hui elle va partir elle n'ira pas peut-être si Elise met ses pieds dans la soirée de flore vous enlevez mon nom Sandra peut-être toi-même Sandra va partir nous deux peut-être toi on va aller qui ma bande 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 en tout cas en tout cas en tout cas ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'après tout Flore vous me met quand même au travail non pas moi elle ne me met pas au travail non c'est le work de Sandra quand tu parles tu peux le work tu sais quoi depuis que moi je suis du Facebook tu comprends moi je n'ai jamais changé de direction ma direction ma direction a toujours été pareille je n'ai jamais changé de direction je n'ai jamais changé de direction vis-à-vis de cette fille là je suis venue de se calmer je ne suis je n'ai jamais changé de direction vis-à-vis de Flore je n'ai jamais ça ne s'est pas ridicule ça ne s'est pas ridicule moi je suis restée dans ma ligne et je l'ai fait comme ça tu vas partir on va partir tu es moi Sandra tu as dit Sandra je t'écoute je veux que ce cas-ci te serve un peu de leçons à toi et à Élise je m'explique quand Élise veut être radicale elle est juste car ce n'est plus bon et toi tu essaies parfois de vouloir faire comme Élise et c'est pourquoi on dit toujours il faut avoir un peu de retenue mais non le game faisons ce qu'il y a à faire mais n'allons pas à l'extrême ne faisons pas comme s'il y a le sang de quelqu'un qui va jouer je te jure donc pourrez ce cas comme un cas d'école et désormais jouez le game fonctionnez comme vous voulez mais n'allez pas loin sachez que c'est une famille on va se bagarrer on va faire tout ce qu'on a à faire mais le soir on dort dans la même maison on va se retrouver tout ce qu'on a non il y a les gens avec qui on ne peut pas dormir dans la même maison je suis désolé on va dans la maison avec la personne la personne va dormir dans la maison tu vas dormir dehors à côté de la maison il y a les gens que tu les vois comme ça on met le serpent on met le serpent comme ça on met flore comme ça je tue flore je laisse le serpent ça n'a à te mettre les gens mais toi les pittons les florent tu as quoi les gros pittons on met le bois on me dit que voilà flore voilà le bois je peux te suivre le bois d'abord oui je peux te suivre le bois mieux le bois me mange que flore me mange maman c'est assez tourbillon ici c'est pour les grands c'est pour les adultes je préfère élive moi il te dit tu es ma soeur tu es ma grande soeur et ça ne changera pas je te dis que tu n'iras pas à la soirée de funguer satan c'est moi qui te dis ça aujourd'hui on va d'abord bien faire ça la publicité non 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 quand tu fais la publicité de Wessler dans ton mur je vais venir seulement mettre boycott 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 depuis que dès que tu mets la publicité de flore dans ta page je mets boycott total attends non je viendrai commenter sur ta page elle m'a fait quoi pourquoi tu n'as pas demandé quand elle s'est assise sur Nathalie pendant 5 ans tu n'as pas demandé que Nathalie lui a fait quoi quand elle s'est assise sur Audrey Touareg pendant des années tu n'as pas demandé qu'Audrey Touareg a fait quoi quand elle s'est assise sur Philippe Sacket tu n'as pas demandé que Philippe Sacket lui a fait quoi à dama tout le manque que c'est qui a causé dans les réseaux sociaux vous avez la mémoire vous croyez que les gens oublient ça comme ça quel clash encore Michel et Somba c'est normal elle et Michel et Somba ils ont vendu le piment ensemble quel clash Amot c'est normal Amot même elle s'est frottée à la boue et maintenant il peut seulement qu'elle te crée dans la boue c'est comme ça quand tu te frottes à la boue tu reçois la boue c'est comme ça et c'est normal mais Nathalie Nkoua ne sait pas frotter en goi satan Audrey Touareg ne sait pas frotter en goi satan Philippe Sacket c'est pas frotter en goi satan mais en goi satan a détruit ces gens elle est partie même jusqu'à dire qu'on a oublié Touareg elle est 4 millions une grande femme comme ça écoute Sandra on va pas refaire le monde tout ça tout ce que tu dis là nous tous on connait tout ça mais on va pas refaire le monde tu connais ça je croyais que tu ne connaissais pas moi même quand j'ai fait le direct l'autre jour n'est-ce pas j'ai fait la genèse par rapport à celle du Canada on est tous sur les réseaux là on connait les mêmes choses reviennent toujours toujours c'est pas comme si quand tu dis là que c'est quelque chose de nouveau tout le monde sait tout ça mais au bout d'un certain moment tu vois un peu parfois on tourne la page on voit autre chose comme tu détestes Flore essaie alors de la détester par rapport à des choses vraies d'autres choses actuelles en fait pas des choses qui sont parées il y a 15 ans pour moi elle ne fait rien de parler sur la croix pour moi elle est sur la croix juste pour détruire c'est un détruit un peu comme tout le monde fait est-ce que la toile dans cette tête c'est pour détruire c'est une hypocrite Sandra c'est une hypocrite c'est une hypocrite Sandra c'est une hypocrite 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 tu n'es pas là pour caresser la personne tu es là pour détruire la personne dans le clash moi même je ne suis pas un enfant de coeur dans le clash tu le sais mais au bout d'un certain moment on fait un peu la part des choses on revient un peu sur le fait que bon après tout nous sommes tous camerounais bon bah on met un peu de l'eau dans nos vases et puis la vie continue tu vois un peu et ça recommence toujours demain après demain on est reparti pour un tour ça va encore péter partout je vais donc poser la question Malata comme j'ai vu ma foufou chez toi là donc ça veut dire que demain vous allez encore vous clasher non c'est pas clasher il y avait une nuance en fait c'est juste que je suis venu établir ce qui s'est passé c'est tout elle était dans mon direct ce matin il n'y a pas eu clash et pourquoi tu as ouvert tes portes à ma foufou non je la connais à Paris c'est là qu'il y a un Facebook c'est là qu'il y a un Facebook en train de vous clasher c'est là c'est vrai c'est ce que Elis te disait qu'en gros tu connais le blog Camerounais des fois même les anciens tu connais on est à fatiguer on veut les nouveaux donc si tu veux détester le truc actuel parce que tu dis là on est à fatiguer le problème c'est qu'elle Sandra le problème c'est qu'elle oui il y a certains qui veulent se faire passer pour des parfaits du jour au lendemain sachant que sur cette toile que nous sommes tous là si on veut seulement regarder le l'historique de chacun ou chacune d'entre nous les historiques sont sales tu comprends non Sandra mais au jour d'aujourd'hui il y a certains qui veulent se donner un air innocent rassembleur ils n'ont jamais insulté ils sont avec tout le monde et vous voulez cantonner certaines personnes comme moi moi je parle pour moi vous voulez me cantonner peut-être dans un dans un seul contexte sachant que le blog est grand moi aussi j'aimerais bien aller peut-être sur une page avec Waris comme ça j'interviens de Waris mais j'ai même déjà même peur d'intervenir chez les gens parce que je vais dire quelqu'un va encore venir me ramasser ils disent je ne sais pas quand j'interviens je lis pas les commentaires comme de Sandra les gens sont tous ensemble on ne reproche pas aux gens c'est pour ça que je t'ai dit ceci lui qui a suivi mon direct mon direct que tu dis que j'ai défendu Flore dans le direct j'ai bien dit que je fais mon analyse tu vois prenons le groupe de Lolo Lolo part derrière tous les gens avec qui Flore a été fâchée pourquoi les gens ne se fâchent pas que pourquoi toi par exemple Sandra tu supportes Lolo non pourquoi tu ne te fâches pas contre Lolo en disant que il y a des moments je me fâche contre Lolo comme l'affaire de Sarah je me fâchais reste dans les trucs des écans reste dans les trucs je ne t'ai jamais fait ça je n'ai pas le rang que toi tu as chez les écans moi je t'ai dit qu'il ne suit pas une blogueuse quelque chose en sa place quand il fallait qu'elle au combat dans Mugbelinga Elise était placée au premier rang quand il fallait faire le combat de Poussami Elise était placée au premier rang quand il fallait faire le combat de l'Élise insulte les écans Elise toujours au premier rang mais au bout d'un certain temps Elise Elise aussi a dit que son blog son blog ne soit pas seulement concentré en fait tu es partie attends si toi aussi tu fais comme attends attends Elise je comprends maintenant donc toi aussi toi aussi tu veux faire comme Mugbelinga ok il fallait expliquer comme ça si tu as besoin que les gens viennent te soutenir dans ton blog on t'a voit les réglages dans ton jet comme lui n'analyse pas le propos je dois te dire qu'il y a un temps pour le combat et ce n'est pas fini les élections arrivent la toile va chauffer chacun va retourner prendre ça va chauffer chacun va falloir calquer des cartes et le ceci bientôt aura accepte que tu as mal fait non mais pardon Sandra je te laisse attend attends Elise tu sais ce qui m'énerve ce qui m'énerve c'est que Mugwe Satan pouvait rester vous avez parlé personne n'était là il n'y avait que le bon dieu qui était là avec vous vous deux mais attends laisse moi finir il n'y avait que le bon dieu qui était là quand tu appelais Mugwe Satan donc nous autres comme ça nous on n'était pas au courant nous on ne savait même pas qu'Elise a appelé Mugwe Satan et ce que Mugwe Satan aurait pu faire elle aurait aussi pu garder ça dans son vaincre et dit que non je ne vais pas aller à Mundo Vision pour me faire voir pour montrer à Mundo Vision que Elise m'a appelé je ne vais pas dire ça je vais seulement surprendre les gens le neuf quand les gens vont voir Elise dans ma soirée c'est là où les gens vont avoir le goût mais non elle n'a pas fermé sa bouche elle est venue dire ça à Mundo Vision pour te ridiculiser pour te montrer que tu n'es rien mais non c'est toi qui analyse attend attend Elise attend un peu si on en fait on va mettre ta caméra mais c'est le but attend elle vous dit qu'elle a tous les commandes de Facebook tu as envie de t'arracher la pérille sur ta tête elle vous dit qu'elle a la télécommande Sandra Sandra réponds-moi il m'a juste crois-moi quelque part c'est un mal pour un bien c'est aussi un bien le fait qu'elle a dit c'est pourquoi attend si par exemple attend Elise si par exemple Flore ne disait pas attend 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 Elise étant donné que Elise était à lyncher dans le team des abe et autres elle ne disait pas quand ils allaient voir Elise là-bas ils allaient encore plus inciter Elise mais mais ces moutons l'ont inciter Elise là-bas non non c'est une stratégie pour préparer ses invités qu'il y aura Elise c'est une façon de préparer ses invités qu'il y aura Elise parce qu'imagine qu'elle ne disait pas Elise arrive encore elle est bien sur le temps encore là c'était une tinda de tous les noms mais je dis c'est une soirée c'est une soirée pour Elise ou c'est une soirée mais c'est une soirée comme il y a il n'y a même pas quelque chose que tu as fait qui est mal la mémoire je ne comprends pas mais je dis c'est une soirée pour tout le monde non est-ce que c'est une soirée toi même Sandra tu dis que Florent est les gens de la route de la banane nous allons jouer Lolo même quand toi tu peux tu peux te dire que les gens de la banane Lolo ne m'est pas de là-bas mamie mais Lolo est de là-bas mais Lolo est mieux dit mille fois que le tu ne peux pas parler de la route de la route tu te fais de la même route tu avais dit que tu ne connais pas tu ne connais pas alors tu ne connais tu n'analyses pas bien les réseaux ah Elise j'analyse je te dis que la plus mauvaise celle qui a détruit celle qui a détruit plus de gens sur Facebook c'est une gueule Satan Sandra avant que tu ne montres ton visage avant qu'on ne sache qui tu es tu étais un faux profil à la solde de ton personne la rose africaine je suis désolée ce n'est pas ici là-bas tu viens me féliciter moi tu comprends tu viens tu viens sortir aujourd'hui tu es un faux profil tu es un faux profil voilà Marie nous Marie nous me connaît non quand j'étais chez Ngosa je n'étais pas un faux profil moi je ne savais pas longtemps que je te connais je n'étais pas un faux profil chez Ngosa je suis désolée en tout cas tu étais toujours chez Ngosa tu quittes là-bas tu quittes de là-bas parce que Ngosa se réconcilie avec Flore c'est tout ça non je quitte attends je t'explique j'étais déjà quittée dans sa team attends je n'étais plus dans sa team avant même la réconciliation mais je soutenais toujours Ngosa je n'ai jamais refusé la paix la paix est bien mais lorsqu'on fait la paix ce n'est pas que la paix ne veut pas dire qu'on devient copine l'histoire que tu vois l'histoire que tu vois qui sort entre la sortie de Flore regarde bien regarde bien les qui insultent les écans c'est vous c'est l'équipe de Chellolo ce sont tes qui insultent les écans lis les commentaires la majorité là c'est les gens de Chellolo ils insultent les écans tu lis très bien la mauvaise la team sur Facebook c'est la team comme la patronne une histoire qui ne regarde pas la communauté tu sais combien de gens la team a détruit je te pose la question si tu sais combien de gens la team a détruit est-ce que tu sais que la team a détruit je ne suis pas là pour faire une genèse sur qui a fait quoi je te dis seulement qu'il y a un temps où on parle aux communautés et il y a un temps où on prend nos différentes communautés nous sommes en train de parler des trois teams mais je te dis que parmi les trois teams est-ce que tu sais que la team d'Ongwe a appelé a détruit le commerce de Marie-La-Rose tu sais ça détruit ils étaient dans leurs parables non ils l'avaient envoyé faire est-ce que tu sais ça Flore tu sais Flore même aussi si FDL est tombé Flore même aussi FDL est tombé non tu sais quoi tu racontes Facebook mami qui a envoyé Marie-La-Rose faire amie amie avec Flore Élise pose aussi la question que Nessa FDL le fleur est tombé je vais venir mettre ma bouche et en faire un problème que c'est moi qui avais envoyé Marie-La-Rose faire amie amie avec Flore ouais Élise tu pars trop loin même Nessa FDL le fleur est tombé on a passé le coup à Flore pour sa société elle a perdu sa société elle a perdu sa société elle a perdu sa société elle a mangé elle a tout donné en coco elle n'a pas perdu elle n'a jamais perdu elle a tout pris même la première TV de Nulot elle est tombée elle a signalé Warris écoute un peu je vais lire un message de Diane Machin je souhaite là vous vous êtes toujours comme ça je rajoute les mots que tu n'as pas mis sur ton live vous les écans les bamilekés sont solidaires et les écans sans direction je dis si vous voulez vraiment qu'on parle de solidarité écans et à la solidarité écans moi j'ai la chance de deux côtés je vous ai demandé de venir à Strasbourg on vous a vu on a mis un litige ici je sais non non attends laisse moi finir on a mis un litige ici pour aider sa majestade parce qu'il a dépensé de l'argent par rapport à son événement on vous a vu mais quand c'est pour le Congo vous êtes là je vais toujours vous dire ce que je pense non 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 ne signalez pas si elle est abeille elle était cassée les autres les lourdes ne signalez pas ils sont séplés la preuve en est que celle de Sandra parce que Flore a parlé de moi dans son direct elle veut se déshabiller sur les réseaux sociaux elle veut me traiter de tous les noms d'oiseaux parce que j'ai échangé avec Flore mais ma chérie ma soeur tu échanges avec tes gens tu es dans des multiples groupes comme moi Élise je n'ai jamais mis mes pieds dedans je dis bien je dis bien tu échanges attend je dis les gens avec qui j'échange sur Facebook mais non laisse moi laisse moi finir je vais même je vais même aller très loin tu es ma soeur mais tu fais partie des gens qui font du sale sur Méta elle est même coniqueuse c'est doré tu fais partie des gens qui font du sale moi je dis c'est moi le plus je dis que c'est son truc on fait ce qu'elle veut c'est son truc je respecte mais quand c'est aussi moi qui fais ma chose la moindre des choses c'est que tu respectes tu vois tu n'as pas à mettre ta caméra et venir dire pourquoi pourquoi tu peux faire tu peux faire tout ce que tu veux avec tout le monde moi on est venu parler de la gérée c'est un problème je reviens je dis je dis toujours à Sandra qu'elle ne devait pas faire Sandra tu ne devais pas allumer un bon la rose tu dis que je suis esclave tu me connais mal marilou vous m'entendez vous m'entendez mais parle on t'a laissé le temps pour que tu t'exprimes depuis là on parle je ne peux toi je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas pas l'intérêt de ce direct de Sandra toi tu m'entendez tu m'entendez Élise elle est dans notre communauté il fallait au moins par respect la pilier et lui lui dire pourquoi tu es fâché elle allait t'expliquer et tu allais comprendre toi même tu te balades partout dans la journée tu es même chroniqueuse chez Dorcas chaque fois que Dorcas est en direct tu es là-bas tu es chroniqueuse chez Dorcas Dorcas c'est une personne que j'apprécie Dorcas n'a pas détruit les gens sur Facebook Dorcas n'a pas détruit les gens sur Facebook Sandra John Yaman John Yaman John Yaman je voulais dans l'univers dire qu'elle est chroniqueuse là-bas tous les jours on t'entend à peine Sandra est là-bas elle est chroniqueuse ça n'est pas parce que je ne sais pas je ne sais pas pourtant vous m'entendez là oui un problème Marie je crois je crois je crois je crois Elise je crois je crois je crois je crois j'ai envie d'écouter Marie-Louise Marie-Louise je crois je crois je crois je crois je crois j'ai envie que de dire le comment Sandra tu n'auras pas dû faire la sortie là honnêtement chacun lui fait ce qu'il veut sur les réseaux et par où elle veut revoir comment tu dis que le rideau des bananes je crois à lourde des bananes après tu n'as plus crédible même à mes yeux c'est quoi ça Larose, envoie ta demande si tu veux monter parce qu'elle voit que tu es avec Élise vous êtes associée maintenant j'ai compris j'ai compris ton jeu Larose, c'est l'Africaine j'ai compris ton jeu moi j'apprécie beaucoup de gens sur la toile mais moi j'aime pas le fou j'aime pas quand quand mais Élise elle t'a dit ça et suis ta soeur tu ne parles pas arrête aussi de m'occuper arrête de m'occuper tu ne dois pas aller dans cette soirée quand les gens se mettent ensemble pour dire que oh réconciliation machin Élise ne met pas la caméra pour dire pourquoi tu parles avec un tel pourquoi tu fais ceci avec un tel si je ne parle pas avec beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux c'est un choix personnel ce n'est pas parce que je ne pourrais pas mais c'est un choix vraiment perso et si je te dis le nombre de personnes qui m'ont déjà appelé qui se mettent à sur ce blog là et que dès que je sais que c'est toi après je ne je ne je ne redonne pas suite à la conversation donc Sandra sache que dans notre métaphysme la manipulation est roi si tu n'as pas l'oeil du foucon si tu ne sais pas analyser et si tu ne sais pas voir le comportement de certaines personnes tu vas voir le caddie de quelqu'un que tu penses que la personne c'est une bonne personne pourtant c'est la pire du réseau social de notre méta camerounais donc si tu veux vraiment être neutre ne tue pas où tu veux comme tu fais un peu là tu te pavanes partout tu es chez du camètre tu es chez d'orcas tu es partout 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 c'est ton choix c'est ton droit moi Elise je ne mettrais pas ma caméra pour venir te dire est-ce que tu d'orcas que tu avais là voilà une sorcière qui m'a bloqué tu as été incapable toi tu as été incapable l'autre jour tu m'as bloqué pourquoi moi je ne te bloque pas tu restes là je vous ai dit que je ne vous bloque pas tous ceux qui m'insultent sont là je ne bloque personne moi je ne est-ce que tu sais que d'orcas chez qui tu pars faire la chronique matin midi soir toi même tu sais que elle et moi ça ne donne pas tu le sais mais est-ce que j'ai mis ma caméra pour te dire pourquoi tu pars que je dors pourquoi tu vas d'orcas tu es où tu oses dire ça juste blaguer avec tes beaux frères ou ma mouez Sandra tu oses dire ça avec tes beaux frères ou ma mouez avec qui tu es va réécouter tout est sur youtube elle m'a vu qu'il y en a tes beaux frères non non je t'invite alors à les réécouter regarde c'est normal une game facebook je t'invite alors à les réécouter parce que je t'invite je t'invite je t'invite je t'invite avec elle pardon Sandra Zazouine Rose Maudian Sandra Maudian il y a de ça toute une histoire parce que tu vas faire la chroniqueuse je te dors je pourrais te dire que tu es ma soeur si on déteste quelqu'un autant détester la personne ensemble pourquoi je ne me je t'invite je t'invite je t'invite je t'invite je t'invite Sandra Zazouine c'est la rose africaine Sandra Maudian Maudian il y a ma soeur ma soeur Lolo tu fais ma soeur caressement la caressement la caressement ma soeur quelque chose est-ce que moi je te dis quelque chose est-ce que moi je te dis quelque chose il y a un dossier dis Lolo ou faire caressement non mais c'est pas ce que si c'est que si c'est vrai que si ça fait que ma soeur comme moi quelque chose Sandra tu prends quoi ma soeur ma soeur te dois hein maman et moi on va se caler la soirée la piang c'est notre choix elle ne fait pas elle va partir elle est ta seule elle va partir elle est ta seule elle est aussi pas seule Elize si tu pars je viens m'asseoir chez toi et je t'attends le matin on t'attends je te dis que je serai là-bas je suis à 15h de Reine Sandra c'est toi c'est toi qui es malade tu m'as vu non tu m'as vu comment est-ce non tu as vu mon coup de poing plus le coup de poing d'Elize on va t'attacher ils vont venir on va vous laver avec la bouche Elize on va s'encarer tu te dis prends aussi c'est notre soeur Camerounès laisse-nous tranquille c'est quoi ton problème on va la soutenir je ne soutiens pas je ne soutiens pas Lolo est-ce que je ne soutiens pas Lolo il faut arrêter ça nous on veut la paix Sandra on veut la paix dis à ta belle soeur elle dit qu'elle est la doyenne on dit que Sandra est la chèvre de Pipito est-ce que Elize j'ai mis la caméra pour venir te dire que moi je ne t'aime plus tu n'es plus ma soeur comme tu avais Pipi quand il s'agit de Lolo quand il s'agit d'un dossier de Lolo il faut voir comment Sandra parle ça avec les pincettes elle a même peur et si je parle mal les Lolomania vont faire comment il faut voir comment elle met les pincettes attends un peu attends donc tu crois que entre les Lolomania et les mouches tu crois que s'il y a quelqu'un que je devrais avoir peur normalement c'est les mouches mais si tu n'es pas peur des mouches ce n'est pas que tu as peur non ce n'est pas que tu as peur des mouches Sandra ce n'est pas que tu as peur des Lolomania c'est que tu as peur de blesser Lolo parce que tu aimes Lolo c'est normal c'est normal j'aime Lolo oui ça je n'ai mis pas voilà voilà pourquoi pourquoi quand quelqu'un a fait les chances à quelqu'un à Flore pourquoi ça t'énerve nous on n'accepte pas quoi c'est que tu aimes Lolo moi j'ai compris que tu aimes Lolo moi j'ai compris que tu aimes Lolo tu es un ex-data de Florent on n'est pas un ex-data mais on soutient est-ce que nous on fait comme toi on a des directs pour soutenir pour l'invénement vous ne soutenez pas de quoi vous soutenez quoi vous voulez qu'elle vous mette les directs là où elle vous lave vous deux là parce que nous maman on ne l'a pas lavé moi même je n'ai pas encore lavé Flore vous voulez nous maman on ne l'a pas lavé nous maman on ne l'a pas lavé aussi nous maman on ne l'a pas lavé si je maman elle dirait là où elle vous lave vous allez mourir nous maman on ne l'a pas lavé aussi c'est un c'est un nouveau lavage c'est un nouveau lavage maman je dis Élise on est tout sauf qu'ensemble je serai avec toi on sera assis sur la même table on va l'offre sauf que sur le tennis si tu vas lave je dis qu'elle démarre Sandra je suis en train de faire des règles Sandra tu peux Élise et moi tu peux Élise et moi il faudra mettre au moins 5 il faudra mettre au moins 5 les manias derrière toi tu nous peux Élise et moi la reine met Julienne Zombie parce qu'elle a les coups de poing elle va vous allumer ok je l'attends je l'attends elle va trouver le coup de poing qui dépasse pour elle il n'y a pas ma belle soeur Julienne Zombie je dis que ta belle soeur Julienne Zombie elle va trouver le coup de poing qui dépasse pour elle on vous attend Élise moi je ne suis pas d'accord avec toi c'est ça laisse Élise tranquille si tu veux qu'elle fleure en direct je pleure Sandra pleure pleure Sandra le tout si tu veux je ne suis pas d'accord Sandra Sandra pleure pleure pour toi pleure pour toi pleure pour toi Sandra tu vas te pleurer il te met le tue tu vois il te met le tue tu vas te pleurer il faut il te met le tue tu vas te pleurer il te met le tue il te met le tue Sandra attend Sandra a même parlé de il te met le tue il te met le tue il te met le tue il faut même que tu l'allumes encore elle vient parler en tant qu'elle est tu es quand ? je t'ai vu je t'ai vu chez le grand frère il t'ai vu là-bas tu parles pour les gens tu veux que j'aille porter ma robe il tue je t'ai cherché chez le grand frère je t'ai cherché chez le homme là il t'ai pas vu tu sais pourquoi il ne suis pas parti il ne suis pas parti là-bas parce que ma robe et qu'on n'était pas arrivé non 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 parce que tu étais préoccupé à voir qu'il va insulter Lolo sur la toile qu'il ne va pas insulter Lolo sur la toile comment il suis Lolomania tu es Lolomania tu as même dépassé même les Lolomania tu es même plus que Lolomania comme toi aussi tu es plus que Mouche parce que quand tu viens prendre la défense des Mouches comme ça ça veut dire que toi même tu es plus qu'une Mouche c'est un problème là-bas on va s'occuper je t'ai mis plus que Ndolomania 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 quand elle défend tu envoies la demande tu viens on ne met pas dans sa place Ndolomania Ndolomania est là-bas une femme comme Ndolomania Ndolomania tu es là elle est là elle est là elle est là elle est là elle fait comme ça ou d'autres Ndolomania tu souilles les doigts là tu souilles tu souilles les doigts là, je t'ai dit ça Mdolème Ntoumbra, attends je descends je descends, tu prends même un centime elle n'a pas construit Mdolème Ntoumbra je descends, je suis les doigts là Sandra Sandra, oui on a besoin de la distance Sandra, tu prends Mdolème Ntoumbra, tu lui dis ça tu peux Mdolème Ntoumbra, je suis les doigts là elle souille quand tu as une femme comme Mdolème Ntoumbra, elle est là elle a un boulot, mais elle vient s'assoir sur le matin, le midi, le soir elle défend une chiquine tuie elle défend une mangeuse de et tout Mdolème Ntoumbra, bonsoir Warris, bonsoir, je descends je suis dans le bruit je suis dans le bruit donc Mdolème Ntoumbra, tu es la honte des doigts là les doigts là les doigts là, c'est l'élégance les doigts là, c'est les nobles une comme Mdolème Ntoumbra tu viens t'assoir, tu es en voie tu souilles les doigts là je te dis ça que tu es la honte des doigts là en tout cas Mdolème Ntoumbra, moi je vais je la conclue Mdolème Ntoumbra, oui Mdolème Ntoumbra moi même je suis en train d'aller me laver parce que j'ai chaud donc ma soeur Elisa battante je suis en train de te dire que moi je conclue je conclue non ? non, laisse moi d'abord te dire ce qu'elle pense je te dis ce qu'elle pense et puis tu conclues c'est toi la grande soeur donc c'est toi qui dois fermer donc Elisa pour l'amour je parle maintenant à mon nom je ne parle plus au nom des égans c'est ce que je te demande depuis le balade écoute alors pour l'amour que moi j'ai pour toi et que toi tu as pour moi la soirée de Ngoï Satan tu ne pars pas là-bas Ngoï a dit fais ça pur ça ne me dérange pas mais je te dis que tu ne pars pas là-bas parce que si tu pars là-bas je suis à 4h de chez toi je vais démarrer ma voiture je vais t'attendre en bas quand tu vas arriver mais où bon voilà maintenant je peux conclure tu as compris quelqu'un conclure après je parle à Ndolemin Tumba moi je conclue écoute écoute Sandra il y a une chose tu vas mal le prendre il y a une chose qui est que tu sais je suis une femme qui est sur méta mais tu ne me vois pas tu ne vas pas quand même tu ne me vois pas dans les lives des gens comme ça oui ça c'est vrai je si je décide de faire quelque chose c'est parce que j'ai j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi pas et je vais te dire une chose que je n'aime pas l'injustice parce qu'on a beau parler on a beau dit beaucoup de choses je n'aime pas l'injustice je n'aime pas non plus que la toile soit comme si d'autres personnes sont mieux que les autres sachant que nous tous on a fait beaucoup de frasques si Élise j'ai décidé d'entrer en contact avec Flore de Lille c'est pour lui donner mon soutien par rapport à son événement d'accord elle a relaté elle a relaté mot pour mot notre échange au téléphone je sais qui est Flore de Lille toi je ne sais pas si tu as déjà vu Flore de Lille à côté non je t'ai dit comme mais Flore mais le bois je le suis le bois tu ne m'as jamais vue à côté tu n'as jamais eu échange avec elle de près ni de loin c'est seulement selon tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux non bref ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parfois ce que toi tu vois ce n'est pas forcément ce que si quelqu'un d'autre te voit aussi il va penser la même chose que toi c'était une parenthèse et ce qui est bien avec Flore c'est qu'elle maîtrise ses réseaux sociaux que tu vois merci Elise bonsoir Elise elle maîtrise ses réseaux sociaux que tu vois elle ne fait rien pour rien elle ne sort pas plus sortie tu sais on a voulu il y a eu une histoire de télé récemment ça n'a pas fait ça n'a pas fait un si grand buzz que ça nous autres on est même venu appuyer le buzz derrière pour que ça fasse le buzz ça n'a pas pris on a parlé de ça une journée les gens sont passés à autre chose mais la sortie de Flore qu'elle a mis notre conversation dehors sur Métala les gens vont parler de ça au moins pendant 3-4 jours parce que parce que ça énerve et ça va faire la pub de son événement c'est tout parce qu'elle maîtrise le réseau social et ça va faire la pub de son événement la preuve en est qu'on parle de ça pourtant hier encore on ne parlait pas de ça c'est tout hier on ne parlait pas de son événement avant-hier on ne parlait pas de ça mais là tu vois il est minuit à cause de toi tu nous gardes jusqu'à minuit on parle de Flore et son événement mais c'est le but quand on dit que quelqu'un maîtrise le réseau social c'est ça et dès qu'elle fait une sortie comme ça vous tombez tous dans le souple vous vous énervez en l'occurrence comme c'est Élise Élise est quand même un maillon fort de la toile mais tu ignores quoi Élise je suis un maillon fort de cette toile pas ce genre de commentaire s'il te plaît pas ce genre de commentaire dans mon direct s'il te plaît pas ce genre de commentaire qui me donne envie de vomir comme ça je suis je suis un maillon de cette toile en allant des flores je savais qu'elle va sortir et on va parler de cette soirée quitte à me prendre les coups par rapport à toi qui es ma soeur et d'autres gens qui vont dire ce qu'ils vont dire la preuve en est que on a réussi on a réussi à évencer les autres on a réussi à discuter on ne parle plus de l'événement qui s'est passé à la télé c'est fini on ne parle plus il te dit qu'on ne parle plus de ça non mais c'est fini c'est fini mais pourquoi vous ne supportez pas la télé de Lolo pourquoi vous ne supportez pourquoi vous êtes jaloux de son évolution non le trans ne transforme pas mes propos on parle de de buzz tu comprends ce qui se passe là Lolo est sortie parce qu'elle sait que vous allez parler là Lolo est sortie elle sait que je ne suis pas sortie pour elle je suis sortie pour toi je ne parlais pas pour toi je suis sortie pour toi mais tu es sortie parce qu'elle est sortie avec tous les ténébreux tu as plus de 200 personnes dans ton direct c'est très ténébreux non voilà elle est sortie parce que plein de ténébreux plein d'avoir ouvert sa bouche plein d'avoir ouvert sa bouche plein d'avoir ouvert sa bouche tout le monde est en trance quand tu vois les tchindas comme la lionne comme ça la lionne m'imban une perdue qui est perdue en bopi ne t'évade pas ma soeur tu es sur moi tu as dit que c'est contre Elise attends un peu je vais te dire quelque chose avant que tu parles ma soeur oui Elise oui c'est ça qu'on appelle tu es l'exemple de ce qu'on appelle électron libre que les les Sandra m'imban parle sans connaître la signification de méta tu as compris Elise Batta oui tu es actuellement la seule qu'on dit que tu es électron libre dans méta ah bon oui parce que quand tu veux parler je parle pour moi tu es la seule blogueuse que quand quelqu'un fait un sorti quel que soit son grade et la personne que tu as besoin de parler tu parles sans porter les gants Elise Batta tu es la seule qui ne s'allie pas dans aucune team c'est ça qu'on appelle électron libre de méta voilà toi tu es quoi moi j'ai du mal aux gens non on parle de Elise on ne parle pas de moi si tu veux que je te parle de moi je veux parler de moi non je te demande si toi même Sandra si elle a la mémoire courte Sandra il y a peu de temps si tu veux Elise moi je veux te dire Sandra si quand on a il y avait l'histoire de on appelle ça que quoi l'histoire de Zomloi ça veut dire qu'elle ne sort pas dans les directs jusqu'à ce qu'on libère Zomloi même son profil elle a levé Zomloi Zomloi le coq n'a même pas chanté deux fois elle était tellement va voir mon profil tu vas voir que c'est le Zomloi qui est là-bas elle était tellement pressée d'aller combattre flore que les ténébres la tirée elle n'a pas supporté même faire même une journée de carence de méta tu m'as l'air d'une femme qui a la tête sur le micro quoi une Shinda comment ça qui suit la communauté de Savoie tu dis que c'est une femme quoi attend 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 et en certains quand il y a eu des problèmes de cordes des attaches attache 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 rien n'avait avec les cordes j'ai mis ma caméra j'ai tapé sec que non chaque chose a ses limites ne l'enfonçons pas quand même jusqu'à ce que on la pousse au suicide et je dis tout le monde sait puisqu'il y a eu des gens qui m'ont appelé ils ont dit que vraiment Elise tu as soutenu ta soeur Lolo parce que pour moi ça reste des compatriotes et Lolo était mal il n'y avait personne qui la défendait en ce moment là que l'histoire de la corde quand l'histoire des cordes est sortie sur Lolo Lolo a fumé pendant quelques jours c'est suite à ma sortie c'est suite à ma sortie qu'elle est revenue elle-même encore prendre les forces et tout parce que ça fait toujours du bien de se savoir soutenir même si c'est une journée bien sûr c'est une journée je m'apporte mon soutien j'attends je prends le coup à gauche je prends le coup à droite et après je quitte dessus je passe à autre chose je retrouve mon blog comme d'habitude moi tu crois qu'il pleut parce que vous avez vous avez la mémoire bien sûr j'ai une flore ici sur le dos c'est vrai que aujourd'hui aujourd'hui depuis un certain temps tu deviens vrai vrai les troncs libres aussi comme comment ça s'appelle comme Élise mais Élise c'est Élise qui porte le brassard d'électron libre sur Méta toi même tu n'es pas électron libre non pose-moi la question pour savoir qui je suis dans Méta Sandra moi je vais te dire quelque chose tu m'entendez Élise je ne te coupe pas je ne te coupe pas moi je vais déjà partir pardon tu pars où Élise je ne reste pas souvent à aller là jusqu'à jusqu'à cette et tu sais quand je fais comme ça que je défends quelqu'un parce que ça me prend la personne pense peut-être que je vais entrer dans son groupe je vais devenir je vais être dans son dans sa team quand j'ai défendu Lolo si je voulais être dans son team j'ai entré dans la team là directement mais après moi j'ai dit que bon j'ai fait ce que j'avais à faire je suis partie retrouver ma position que j'ai habituellement et c'est un peu ce qui se passe un peu avec Flore que malgré tout ce que Sandra peut penser je 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 ne supporte pas cette injustice qui est en train de se faire par rapport à son événement par rapport à ce que les autres veulent faire comme s'ils sont trop des seins ils sont ensemble écoute écoute je finis ils sont ensemble dans un groupe de seins et le côté de Flore vraiment c'est le côté des méchants c'est le côté qui tue c'est le côté qui fait tout c'est le côté que bon bref tout ça parce que comme elle a un événement en cours il faut noiser le tableau Flore n'avait même pas besoin de venir dire qu'elle et moi on a échangé mais elle l'a fait parce qu'elle sait que elle sait que Facebook va prendre feu ça va prendre feu et les gens vont dire qu'elle est déjà Flore et voilà Sandra Mimba qui a plus de 200 ténébreux choses comme par hasard qui a failli se déshabiller déshabiller moi je suis sorti je n'ai pas fait ma sortie par rapport à Angouet Satanin j'ai fait ma sortie par rapport à ma soeur Élise c'est ce que je dis déshabille-toi là je vois voilà dans ma soeur Élise je n'ai pas fait ma soeur Élise crainer dans la bouffe non parce que toi tu donnes à la bouffe tous les jours toi tu donnes sur le pipi tu ne sais pas que la bouffe arrange la peau les pipis vont brûler et c'est pourquoi ma soeur n'ira pas à cette soirée elle n'ira pas toi tu donnes sur le pipi entre le pipi à la bouffe qu'est-ce qui est conseillé je préfère dormir dans les pipis en tout cas tant pis pour toi si l'alzéma va t'attraper oui ce n'est pas grave bon sur ce moi je vous laisse bonne nuit à l'heure bonne nuit ma soeur Sandra Mimba 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 comment tu as l'air tout soir comme ça non 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 à moto à moto à moto attends je n'étais pas bloqué je n'étais pas bloqué j'étais débloqué j'étais bloqué à l'heure parce que j'étais énervé tu sais pourquoi j'étais énervé est-ce que tu as vu le diable de pipi ou elle a fait de m'insulter toi même tu ne l'insultes pas mais voilà quand je viens la répondre quand elle a fini de m'insulter tu me laisses l'insulter tu ne me dis pas que je suis la honte de savoir mais c'était pourtant moi je suis la honte à un direct que pipi a fait en premier il fallait qu'elle te dise que tu es la honte de savoir et pourtant toi tu n'as plus la plus honte de beti de zeka oui moi je suis la honte de zeka toi même tu es la honte de savoir une femme qui a créé Bami Power pour combattre les écoles tu n'as pas dormi sur ses pipis moi je préfère quelqu'un qui dit moi je préfère quelqu'un qui dit que j'aime pas par contre ta patronne t'as de la mangeuse de betou elle est plus dangereuse que tout le monde dans l'état Sandra écoute moi tu m'as posé une question tout à l'heure est-ce que moi je suis électronique tu es quoi dis nous tu veux que je te reponde oui parce que toi tu m'avais dit que tu avais mon diable c'est ce que tu m'avais dit alors si ça ne change pas dans l'état la veuve joyeuse c'est ma personne d'accord tu comprends non ok la veuve joyeuse c'est ma personne alors si j'aime pas quand elle est pas bien je l'aime beaucoup sur l'état parce que c'est une femme qui me fait qui me donne de la joie qui j'aime bien son histoire son histoire je dis son blog j'aime bien son blog je parle de son blog pas l'histoire de sa vie non son blog mais par contre Flore c'est une personne que j'ai connue dans la vraie vie avant mes temps écoute-moi bien Rose oui que tu connais dans la vraie vie je connais dans la vraie vie avant mes temps quand Flore a commencé le direct sur mes temps j'ai commencé à la suivre j'ai commencé tout le moment les gens sont entrés le Facebook a commencé les clashs tout 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 là je n'ai jamais été abeille ou quoi que ce soit j'ai toujours été électron libre quand Lolo l'entrée le direct je vais chez Lolo quand Compresson l'entrée le direct je vais chez Compresson quand Flore je les regardais tous tu comprends Sandra je les regardais tous pas exception et j'aimais beaucoup l'émission de Lolo d'accord vu au début c'est pas maintenant qu'elle fait ça maintenant en règlement de compte avant elle parlait vraiment les choses bref j'aime beaucoup ces émissions j'aime beaucoup ces émissions malgré qu'il faut encore qu'elle s'améliore mais j'aime beaucoup ces émissions et je suis fier attend attend Sandra la seule chose qui m'a fait fâcher de Lolo et je le dis tous les jours et je vais toujours le redire elle est la seule blogueuse même mais donc à ce que j'ai fait le clash d'autre jour elle et moi on a fait le clash mais je ne l'insulte pas je fais juste les pics avec quelqu'un on se voit c'est les pics tu vois un peu non mais celle qu'on appelle Lolo Pipi elle seule je l'appelle Pipi je l'appelle Écate je l'appelle tous les noms qu'on lui a donné sur Méta tu sais pourquoi parce qu'un jour j'ai écrit un commentaire dans son direct où je ne l'ai même pas insulté je ne l'ai même pas manqué elle n'a même pas compris ce que j'ai dit mais comme quand elle est dans ce trance le genre qu'elle est dans le genre qu'elle est déjà dans ses états d'aboyement elle a insulté ma mère jusqu'à la déterrer tu comprends non ? c'est à partir du jour que j'ai dit que mes loulos c'est quoi même pour qui ? en plus elle sait que je ne suis pas un faux profit parce que je suis là depuis tous me connaissent que je ne suis pas un faux profit parce que souvent quand il y a un faux profit on voit que le faux profit je sais que le faux profit souvent se lâche mais comme j'étais vrai profit je ne pouvais pas me permettre à les insuter n'importe comment ou bien dire n'importe comment ce n'est que ça qui me bloquait que je ne pouvais pas me permettre Sandra tu comprends non ? mais le jour loulos m'a insulté ma mère pas moi insulté ma mère c'est là où j'ai dit que bon comme c'est comme ça elle devient écarteuse à vie la tâcheuse internationale et la pisseuse nationale pour moi comme ça et ça ne change pas donc moi les gens qui sont arrivés hier hier là les Juillets zombies là les tous ces bandes ne parlez pas de Juillets zombies c'est ma mère seule autour de qui sont surtout de pipi là les blacks caca là les blacks caca tous ces mondes là qui sont arrivés hier hier dans le blog là je me fais seulement rigoler parce que Lolo devait déjà être en haut en haut plus haut que je ne sais même pas mais c'est Dieu qui met en haut Sandra c'est mon souhait mais tu es d'accord avec moi que c'est Dieu qui met en haut Sandra mon souhait c'est que Lolo aime la télé elle évolue à la télé tu comprends non ma soeur si on me met quelque part que tu donnes ta voix pour que Lolo devienne une bonne animatrice télé je veux donner ma voix parce que je veux qu'elle soit comme ça parce qu'elle aime ça je n'ai pas de haine avec elle mais dans le game et dans l'histoire de Facebook là elle est carteuse et pipitologue et ça ne chauffe pas et Lolo chaque fois qu'on lui reproche quelque chose Sandra Lolo n'aime pas les reproches et il faut la marge elle aime les reproches oui Sandra c'est parce que tu ne me suis pas tu es bloquée tu ne me suis pas chaque fois si Flo fait quelque chose qu'elle aime même on dirait je lui dis que Flo tu es un game courage Flo tu verras jamais Flo lancer un direct où elle va m'insuter vous allez dire que parce qu'elle me connait dans la vraie vie non c'est parce que Flo sait même quand elle fait ses directs elle fait parler des trucs qui ne va pas j'écris c'est qu'elle va à l'encontre de ce qu'elle dit Flo ne va jamais m'insuter mais Lolo elle elle est trop genre qu'elle veut insuter quoi direct elle entre dans les injures et quand elle commence les injures elle ne fait pas les injures elle s'arrête sur moi elle touche à mes parents et pourtant ses propres parents aussi sont en train de pourrir dans la tombe comme pour mes parents tu te demandes alors que tu vas alors discuter avec celle-là tu vas discuter avec celle-là c'est une soeur c'est une soeur une soeur camerounaise que je n'avais pas du mal je sais qu'elle aime la télé c'est son truc c'est son truc et je veux bien qu'elle fasse sa télé bien mais elle a encore le chemin à faire elle a encore le chemin à faire Sandra comment on peut lancer l'émission on ne charge pas le téléphone pour faire les appels comment ça dit en plein direct de télévision sur le journal que tu n'as pas encore dormi pour te chercher si tu fais les critiques comme ça elle va prendre mal et pourtant c'est les critiques qui vont l'aider à avancer tu vas faire même les critiques qu'elles étaient un peu perdues dans la télé tout ça elle va prendre mal ça sert à quoi alors tu vas voir la soirée de flore qu'on va partir le 9 que tout tout on va partir même toi Sandra comme tu dors là moi elle est partie là-bas moi ton fantôme serait là-bas ton esprit ténébreux serait là-bas parce que tu serais dans tous nos directs donc c'est ton esprit ténébreux qui serait là-bas elle va d'abord casser mon téléphone donc on te dit que tu serais là-bas à Via Meta donc on te dit que si le jour là c'est quelque chose qui n'est pas bien se passe je serais la première à venir dire que ma soeur quelque chose s'est passé je veux pas porter les gars et tu vas voir que Flore ne prendra jamais le direct pour insulter les gens elle va tout au contraire comme ce que elle les a dit cette fille de Flore majina maîtrise Meta que vous le voulez ou pas que vous l'aimez ou vous la détestez ah bah ça tu ne peux pas venir parce que cette fille ne représente rien sur Meta cette fille c'est la poubelle de la femme camerounaise cette fille c'est la poubelle une mangeuse de Kuetou quelqu'un qui est venu à Mondovision montrer comment on mange le Kuetou quelqu'un qui 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 pleure le gésier de coco Kuetou à Mondovision elle dit que bé je sais que tu m'enregistres une femme tu sais qu'une autre femme est en train de t'enregistrer mais qui joie tu joie je veux te poser aussi une question ça c'est quel genre de joie je veux toi aussi tu pourras me répondre à mes questions oui je veux savoir qu'est-ce que Flo t'a fait pour que tu la haïsse au ton tu n'écoutes pas souvent me dire quand je parle souvent dis-moi ma soeur je veux te écouter une fois elle a détruit les gens sur Facebook elle s'est assise sur Nathalie pendant des années elle s'est assise sur Audrey Touareg Audrey Touareg n'avait jamais rien fait à cette fille elle a détruit Audrey Touareg je ne parle pas d'Amour parce qu'Amour était son amie donc Ankrami si on se déchire ça là ça ne me regarde pas il ne parle pas de Michel et Sumba ça là ça ne me regarde pas c'était sa copine dans la vente de Pepe donc ça là je m'en fous de ça elle peut même se déchirer jusqu'à demain ça ne me regarde pas elle a détruit Philippe Essaké Philippe Essaké n'a jamais pris le téléphone et clasher Flo Nathalie Ngoa n'a jamais pris le téléphone et clasher Flo Sasa c'est la vie n'a jamais pris le téléphone et clasher Flo Audrey Touareg n'a jamais pris le téléphone et clasher Flo Flo tu es d'accord avec moi ou non non je veux savoir tu es en train de me donner la question si les gens que j'ai cités ont clasher Flo un jour Nathalie quoi plusieurs fois a répondu à Flo répondre c'est clasher non quand elle répond elle ne répondait pas pour le pour le dire Flo je t'aime elle répondait par rapport à ce que Flo disait Audrey Touareg a répondu à Flo écoute moi Sandra nous sommes en train de parler non Sandra ne me dis pas que réponds je ne veux pas répondre à toutes tes questions comme ça c'est toi qui dois répondre à mes questions moi j'ai répondu à tes questions tu dois répondre à mes questions moi aussi réponds à tes questions tu adores la haine de Flo par rapport à tous ces gens que tu es en train de citer oui qu'elle a détruit et si aujourd'hui tous ces gens-là que tu viens de citer ont pardonné Flo et toi tu continues à la amie ça te sert à quoi moi je ne pardonne pas donc toi tu mets la haine sur la vie des autres pour moi c'est viscéral c'est toi alors Caraba alors la vraie Caraba la sociale tu es là voilà ah d'accord tu as tout compris d'accord bon de toutes les façons moi j'ai cru que Flo t'a fait quelque chose à toi personnellement elle ne t'a rien fait à toi personnellement elle t'a détruit la jeunesse camerounaise en venant je parle de toi je parle de toi attends elle est venue à Mondovision elle a pris le sexe toy elle a manqué elle a mis ça comme ça elle a dit qu'on fait comme ça les enfants qui sont au Cameroun ne connaissent pas ça elle est venue elle a manqué des choses comme ça à Mondovision est-ce que ce sont les choses qu'on montre à Mondovision comme ça non elle est venue elle a dit que au Cameroun si tu vois quelqu'un construit une maison les meubles c'est que la personne vend le pépé tu ne peux pas travailler c'est faux combien de vendeuses de pépé qui nous ont menti est-ce qu'elle a besoin de venir dire ça à Mondovision mais oui parce que quand nous on était au Cameroun ma mère disait que voilà la fille de Ndala qui est en train de construire deux immeubles là-bas et pourtant c'était une madrée de madres de pépé ici et ça c'est la vérité c'était un mental il a fallu que Flo vienne pour que tous ces gens là se calment un peu pourquoi la fille de Sipora ne construit pas la copine de la fille de Ndala donc je voulais que les gens continuent à nous mentir mais aujourd'hui alors on ne respecte plus les mbenguistes au Cameroun dès que tu arrives on dit que les vendeuses de pépé à 90% de ce que Flo a dit c'était la vérité ma soeur on nous aime les femmes les filles quand toi Sandra qui est épousé un Waxila moi j'ai épousé mon mari à 102 ans oui oui tu as combien d'immeubles au Cameroun moi tu n'aimes rien moi je suis l'an et l'an ça veut dire que toi elle a épousé un pauvre c'est ce que les filles c'est pour ce que les filles nous faisaient croire elles faisaient croire que c'est mon Waxi qui m'a fait c'est mon et pourtant c'était l'agent du piment nous on venait ici en walk-in 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 l'agent là on ne voyait pas ça on demandait que les filles la même l'agent les gardaient ça comment alors c'était pas regarde notre soeur qu'on a coupé tout le corps parce qu'elle veut faire la chirurgie esthétique pour imiter les filles de debout debout là c'est quelque chose qu'on doit dénoncer tout ça on doit dénoncer tout ça c'est un sandra de toutes les façons ma soeur moi j'ai cru que Flore t'as fait quelque chose à toi et je comprends ce soir encore qu'elle t'a rien fait c'est pour ça que tu es en train tu veux juste défendre les autres oui je suis là pour défendre Audrey Touareg je suis là pour défendre Philippe et Sake je suis là pour défendre Nathalie déjà tu ne prononces pas bien mais tu défends quand même tu es devenu tel avocat qui ne connait pas le nom de tes c'est pas grave je défends Philippe je défends Audrey et je défends Nat la nationale ok c'est bien voilà en tout cas moi 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 aujourd'hui et je défends aussi la reine Mabio parce qu'elle ne l'avait rien fait elle était même Tinda dans sa team mais elle est venue s'asseoir sur la reine Mabio j'allais même oublier je défends aussi la reine Mabio parce que la reine Mabio n'a rien fait angouer Satan Borossang il voulait prendre la place de Flore non elle ne voulait rien attend attend là où tu es là tu es une femme mariée là où tu es là tu es une femme mariée tu es mariée à mon beau-frère comment tu peux dire qu'une personne qui mange le couetou va venir prendre mon beau-frère alors que toi tu es là dans ton foyer regarde la reine Mabio c'est une femme terriblement mariée assise au Canada elle a une maison qui a une valeur au moins de 500 000 dollars Ngué Satan n'a même pas une chambre en France à son nom avant qu'elle a acheté et une femme qui a tout un domaine comme la reine Mabio qui vaut au minimum 500 000 dollars tu n'as pas calculé la télévision le frigo télé ça là c'est les électroménagers qui sont chez elle je te parle de son immobilier et au Cameroun elle a construit combien ? la maison au Cameroun ne vaut rien ah bon ? si elle vend sa part de domaine elle construit les calabots comme Ngué Satan elle construit ça même 50 ah d'accord ok voilà donc une femme qui est terriblement mariée elle compte elle compte démarrer mariée tu as compris ce n'est pas une chicken cuit ce n'est pas une mangeuse de béto comme Ngué Satan qui peut rivaliser la reine Mabio la reine Mabio est en haut bref laisse Flo tranquille sincèrement laisse Lolo tranquille aussi si Lolo ne me repose je vais la reposer laisse Lolo tranquille aussi Lolo me repose Flo ne te calcule pas Lolo moi je me calcule que je suis entrée dans son direct elle a dit qu'il y a une qui m'insulte partout dans les directs la voilà ici dans mon direct c'est ce qu'elle a dit mais c'était moi elle parlait de moi dis à Pipito que pour finir Sandra pour finir pour finir dis à Pipito que l'émission de dimanche c'était pas mal c'était très bien mais elle a encore beaucoup à apprendre on apprend tous les jours elle a encore beaucoup à faire parce que il y a eu trop 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 de que de haut de bas que de haut dans cette émission sans compter le sujet principal qui a pris plus d'une heure donc elle a invité Borussangui pour parler de flore c'est dommage mais c'est elle a voulu détruire la reine mais pour une animatrice qui prend partie en pleine télé comme ça c'est dommage une animatrice même si elle ne s'attend pas avec les gens doit être neutre et je veux que Sandra parle moi aussi l'histoire de Coco et de Lady qu'est-ce que tu en dis l'histoire de Coco et Lady l'histoire de Coco et Lady c'est un peu comme l'histoire de Lolo et Ngué Satan la mangeuse de Kwaitou Lady elle veut régner seule Ngué Satan veut régner seule on peut parler de Lady et de Coco elle est d'abord flore tranquille c'est pas l'exemple que l'histoire de Coco et Lady c'est comme l'histoire de Ngué Satan et Lolo sur Méta Pipito et Lolo et Flan ne font même pas le même de même terrain ils ne se rencontrent nulle part et pourquoi Ngué Satan jalouse Lolo ah bon bon laisse alors d'abord Pipito et il faut rester sur Coco et Lady on finit ma soeur pardon donc l'histoire là c'est que moi je soutiens coucou aujourd'hui demain et après demain après demain pour l'instant on est dans le même on est même dans le même terrain alors c'est bon voilà donc merci aux internautes merci à vous qui avez été là qui avez partagé le direct merci à ma fille Carole merci merci aux ténébreux merci à ma fille je dis au revoir et toi tu fermes ton direct oui je pars et puis tu fermes bon je veux aussi dire merci aux ténébreux de continuer à venir voir la rose quand elle parle de votre star la mafo des mafos venez la voir aussi quand elle lance un direct pour parler d'autres choses c'est comme ça qu'on appelle amour parce qu'aujourd'hui si je lance mon direct ce n'est que la lumière la lumière qui allume mon direct venez la voir même quand je dis je ne dis rien la lumière est là pour me voir venez la soutenir même quand elle ne parle pas de votre star les ténébreux vous êtes tous invités le 9 décembre pour la soirée de petit pays on vous attend avec votre patron on a même déjà acheté son billet et si c'est le canapé qu'elle veut on va lui donner un canapé on va l'attacher dessus pour qu'elle ne vienne pas parvaner à la salle comme ce qu'elle a fait samedi comme une épée elle est vente ou c'est éventaire ou c'est pévier ou c'est quoi qu'elle était dans la salle où elle tournait au salon je vous laisse la paix la paix de la lumière et j'envoie le feu dans les ténèbres où vous êtes cachés au nom de Jésus Amen bisous va retrouver ta mangeuse de Kuitou bisous merci à tout le monde merci à vous qui avez été là merci à tout le monde tout le monde merci au Loulomania merci à ma fille Carole Carole continue comme ça tu es ma fille à moi tu es la fille de Loulomania mais tu es aussi ma fille je t'aime parce que tu partages toujours mes directs donc j'aime tout le monde ma soeur Elisa Batante la conclusion c'est que tu n'iras pas à cette fête tant que je vis tant que je suis sur la toile tu n'iras pas à cette fête voilà bonne soirée à tout le monde et à très bientôt je reviendrai mais ne me cherchez pas je ne vais pas faire les directs ces jours-ci mais je peux monter dans un direct mais ces jours-ci à partir de demain je ne ferai pas en direct jusqu'à mardi allez bisous bonne nuit et à très bientôt douce voilà